Le séjour d'une semaine fait à Badoudé au village natal dans la commune de Ouaké n'a pas été de tout repos pour Alessis Marouf Darbo, président de la fondation Paul Darbo. Après avoir participé au congrès de l'association pour le développement socio-économique de Badoudé, il a aussi participé à plusieurs autres événements. Ainsi, le samedi 24 février, tout comme plusieurs personnalités du bloc républicain aux côtés du ministre d'État Abdoulaye Biotjane à Djougou pour assister l'un des leurs, notamment conseiller technique aux affaires sociales du ministre d'État éploré par le décès de sa génitrice. Après Djougou, direction Ouaké où l'attendait les femmes leaders de la commune qui ont émis le vœu de le rencontrer, chose qu'il a validé. La célébration de la journée internationale de la femme, voilà le sujet qui tenait à cœur à ces représentantes des femmes venues de tous les arrondissements de la commune. Nous vous faisons confiance pour nous accompagner. Vous faites déjà beaucoup pour la commune et c'est grâce à vous que nous, femmes de Ouaké, nous pourrions conjuguer au passé tout le sommeil dans lequel nous étions plongées. Le 8 mars, parrainez-nous pour que cela réussisse, dira la présidente. Pour tout ramasser, c'est une petite prière selon laquelle, tel qu'il nous a considérés, le Seigneur Tout-Puissant va le considérer au-delà de cela. Fini l'étape des femmes leaders de Ouaké, rendez-vous au centre de promotion sociale de Badjoudé, un programme prévu dans l'agenda depuis Cotonou. Sans surprise, Alexis Marouf Darbou est au sein des siens pour le congrès familial des petites filles et petits-fils de la niée Bawa Bamiso, sa famille paternelle. Ici, c'est la famille. Donc, on se comporte comme tout le monde. On se met dans le rang et on suit. Les membres du bureau de l'association Bawa Bamiso prennent le contrôle des débats. Le président introduit, fait le point des actions et les remarques faites pendant son mandat. Qui parle de Bawa Bamiso de Badjoudé parle aussi de royauté. A l'occasion, le roi de Dompago, Kondé Sekou Douze, membre de la famille, prend la parole. Que les membres de nos ancêtres nous accompagnent dans tout ce que nous ferons et tous ceux qui ont quitté de très loin, qui sont arrivés ici, qui les repartent dans de très bonnes conditions et que vive la grande famille Bawa Bamiso. Fini les interventions, questions et apports. Le comité passe au point suivant. Il s'agit du renouvellement des membres du bureau. Pas de vote. Il est fait avec diplomatie et le consensus. Le président d'honneur, porteur de l'initiative, se met cette fois-ci au devant. On est une grande famille. Tout le monde doit participer. Donc quand certains font deux ans, trois ans, ils doivent céder la place à d'autres qui doivent apporter aussi l'expérience. C'est le nouveau bureau qui vient d'être constitué, qui prend effet aujourd'hui. Le nouveau bureau se présente désormais comme suit. Le bureau renouvelé des membres apprécie. On va beaucoup travailler pour la consolidation fraternelle au sein des Fils et Filles de l'association. Nous allons aussi quand même pencher nos actions vers les actions socio-humanitaires, socio-communautaires, entre autres, la réalisation d'un musée royal. Pour le compte du palais royal, c'est vrai que ce serait une initiative de l'association. L'idée du projet sera portée par l'association, mais ce serait pour le compte de toute la communauté Lopar. Ensuite, nous avons aussi parlé de la construction d'un vestibule pour le compte de la famille, la grande famille Bamiso. Et aussi, dans les feuilles de route, nous avons empongé la mise en place de la clôture de la grande maison. Oui, pour la cause de la famille Bamiso, je suis prête. Rendez-vous dans deux ans pour faire de nouveaux bilans, mais en attendant, bon boulot aux nouveaux membres.